Ah tchou ! Polo ! Polo ! Tu veux un mouchoir ? Merci mais je décline ta proposition, il est un peu crade ton Kleenex. J'ai l'impression qu'il y a un peu de mucose dessus. Mais tu crois que je suis un rat ou quoi ? Moi je voulais juste que tu lui réutilises. Mais t'inquiète j'en ai encore des neufs. T'en veux ? Tiens prends, il n'y a pas de soucis, prends. Le père m'a dit que je ne devais pas accepter les affaires d'autrui. Il y a des bactéries sur tes affaires. C'est ce que père m'a dit. Moi je te passe des mouchoirs et tu me traites de bactéries. Moi je suis une bactérie moi. Voyons, je n'ai pas dit que tu étais une bactérie. Jésus dit que tes mains, tes affaires, ton corps étaient pleines de bactéries comme tout le monde. Après moi je me lave un peu plus que toi je pense. J'ai accès à un peu plus d'eau. Bref, tu as compris. En gros moi je suis un virus moi. Moi je suis un virus c'est ça ? Moi je suis le Covid moi, ça ? Mais de toute façon je ne vois pas pourquoi nous nous querellons. Je ne vois pas pourquoi il y a un quiproquo. J'ai mes propres affaires, je n'ai pas besoin de tes Kleenex, merci. Père m'a acheté ce nouveau mouchoir Fendi et du coup je peux me moucher avec. Flachon, c'est où ? C'est où ? C'est ma pièce. Et je l'ai vu en premier passe. Tout ça pour une petite pièce. C'est 9 ans quand même. Et alors ? C'est le début de la richesse, 50 centimes. Tu sais je fais quoi avec 50 centimes ? Toi tu ne te rends pas compte toi ? Il est fou ce mec. Ouais. C'est ce que disent les pauvres. Ah là là. Père a raison. Tu sais les gens comme toi. Ça doit être compliqué la vie quand même non ? Ah là là. En fait tu es pauvrophobe toi c'est ça ? Tu es pauvrophobe. Tu es raciste des pauvres. Tu n'aimes pas les pauvres. C'est ça ? Déjà le terme pauvrophobe n'existe pas. Si tu avais l'habitude d'ouvrir un dictionnaire tu t'en rendrais compte. Et je ne suis pas raciste. Je ne suis pas du tout raciste. C'est vrai que je n'aime pas les gens comme toi mais je ne suis pas raciste du tout. J'ai juste la mentalité de père. C'est tout. Je réfléchis comme mon père. Tu es raciste en fait. C'est ça ? Tu n'aimes pas les pauvres. Tu es pauvrophobe. On fait quoi ? On fait quoi ? Je te défonce ? La violence ne résout rien. On va faire un truc. Alors. Ah non. Ça. C'est ma carte bleue. Ah. Ça c'est la deuxième. La troisième. Alors. Ah. Tiens. J'ai un peu de papier. Il faut que je m'en débarrasse. Alors. Ah. Ça ne rentre pas dans mon pantalon en soi. Bon. Tiens. Ça représente quoi ? Tiens. Un euro. Tu te tais d'accord si je te les donne ? Ok. Tu te tais. Je ne veux plus t'entendre. Tiens. Motus et bouche cousue. Bon du coup vous allez me faire deux tours de terrain aujourd'hui. Oh non. Deux tours. Tu l'es fou lui ou quoi ? Eh la vie de ma mère je ne cours pas. Bah tu vas aller chez la CPE alors. Hein. Non j'ai rien dit. Trois tours monsieur ou deux ? Trois. Deux. Ok. Allez Yvan tu cours s'il te plaît. Père ne t'as pas payé pour rien. Je dois avoir au minimum 18 sur 20 en sport. C'est qui lui ? Wesh c'est qui ? Mais il a 40 ans. Wesh il fait quoi ici ? Wesh c'est qui lui ? Eh t'es qui toi ? C'est Yvan. Père l'a engagé pour qu'il coure à ma place. Monsieur ? On a le droit de faire ça ? Euh ouais ouais bien sûr qu'on a le droit. Allez cours. Et meule toi de tes affaires. Wesh il y a de la corruption ici. Wesh. Déjà c'est corruption pas corruption. Et tu te mets à courir s'il te plaît. Et tu fermes ton clapet si possible. Voilà. Et tu te mêles de tes affaires aussi. Si cela est possible bien évidemment. Allez. On y va. Yvan. C'est quoi ça ? Je sais pas mais mange pas frère c'est dégueulasse. Ah wesh c'est du thon. Ils m'ont pris pour un chat ou quoi ? Ils me donnent de la nourriture pour animal là. Je fais un cleps. Moi ? Wouah la chance. Regardez il mange quoi ? La crêpe elle se marie vraiment bien avec le chocolat. C'est excellent. Pourquoi il a ça lui et moi j'ai ça là ? Ah mais wesh. C'est quoi ça ? Edgar pourquoi t'as ça ? C'est succulent. Que me veux-tu ? Mon père a engagé un cuisinier personnel. Il travaille dans la cuisine du collège. Et il fait des repas uniquement pour moi. Voilà si tu voulais savoir. Maintenant tu le sais. Wouah la chance frère. Viens on partage non ? Eh t'as un radin partage avec nous. Je suis désolé mais non. Père paye le cuisinier pour qu'il me nourrisse moi. Pas tous les autres élèves du collège. Il paye pour moi. Pas pour toi. D'accord ? Et je suis désolé. De toute façon il y a une portion. Elle est juste pour moi. Il n'y a pas deux portions qui est une pour moi et une pour toi. Wouah t'es comme ça Edgar le rat. Eh t'es un gros rat. Je suis peut-être un rat. Oui comme tu le dis dans ton langage grossier. Mais moi au moins je ne mange pas de la nourriture pour chiens. Voilà. À bon entendeur. Excellent. Oui papa. Bon je vais vous rendre vos contrôles. Je te rappelle tout à l'heure là je suis à l'école d'accord ? Bisous. Théo. Cinq. Léa. Quinze. Bien joué. Et toi Agnan je te mets combien alors ? Ah là là Jérôme. Quelle question. Vingt comme d'habitude. Tenez je vous paye en dollars. J'ai pas le choix parce que la semaine dernière je suis parti en jet avec mon père aux Etats-Unis et j'ai plus aucun euro. Ok. Vingt sur vingt. Tiens merci. Merci voilà. Pas de soucis. Wesh. Elle a vu de ma mère il a donné de l'argent au prof et il lui a mis un vingt sur vingt. Laisse tomber hein c'est Agnan le fils à Bernard Arnault l'homme le plus riche de France. Wesh. Que me veut-il celui-là ? Tu peux régler ce problème Agnan s'il te plaît ça serait bien qu'il en parle pas. Allez tiens toi aussi un dollar symbolique et tu te tais. Wesh tu m'as pris pour un pigeon toi ou quoi tu crois je vais faire quoi avec un dollar ? Ah là là t'es dur en affaire toi. Tiens cent dollars et tu te tais. Tu veux je fasse quoi avec cent dollars wesh je vais acheter quoi une canette maximum ? Euh ça fait cent euros mon cher. Tu sais c'est quoi cent euros ? Cent dollars égale cent euros. Si tu ne les veux pas moi je m'en fiche. Ah cent euros. Eh vas-y cent euros. Vas-y vas-y. Bien vu bien vu. Eh bah voilà on a trouvé un accord. Maintenant tu te tais s'il te plaît. Et t'arrêtes de te mêler des affaires des grands. Ok on va passer aux élections des délégués. Qui veut se présenter ? Ah moi je me présente. Ça tombe bien j'ai de la petite monnaie faut que je m'en débarrasse. Moi aussi je postule. Je veux être délégué de cette classe. Ah moi aussi monsieur je vais être déclingué. Il n'y a pas assez de grec à la kachine. C'est une aberrance pour les droits de l'homme. Ok donc c'est à mon tour. Ok donc c'est qui que j'affronte là ? Vous deux vous voulez être délégué ? Ok tenez. 1000 euros vous voulez partager entre vous deux et vous allez vous asseoir d'accord ? Non tu ne m'achèteras pas je ne suis pas un objet. Ah ouais vas-y moi j'accepte la corruption. Ça fait partie de la politique. Vas-y viens on va partager. Ferme ta bouche et viens. Ok donc ce qu'on va faire. C'est que vos papas ils touchent le RSA. Oui ok. Vos papas ils ne sont pas riches. Non ils ne sont pas millionnaires. Non ils ne sont pas milliardaires ok. Pas comme le mien bref. Ce qu'on va faire vos papas touchent le RSA. Moi je vais vous faire quoi ? Je vais vous passer un RSA ok. Bon je ne vais pas vous passer 1000 euros quand même. Vous aurez 20 euros chacun si vous votez pour moi. Voilà vous êtes d'accord ? Vive Agnan ! Et moi je vote pour toi. Super. En moyenne un français gagne entre 1500 et 2200 euros par mois. N'importe quoi. Moi mon père il gagne 5 millions par mois monsieur. Moi mon père il gagne 5 millions. Ta tête là. Bon toi écoute. Je m'en bats les roubignols. Je te colle un procès. Tu ramènes ton avocat. Tu vas le chercher. Qui tu veux. Moi je ramène mes 5 avocats. Ok ? Je te les colle aux fesses. Ok ? Fils de catin on va. Quoi ? Mais j'ai fait quoi ? Mais comment ça ? On va aller au tribunal. Mais ça va pas. On va aller au tribunal toi et moi. Je vais te ramener devant un juge. Tu me prends pour qui ? Je m'en fous que t'aies pas les moyens de te payer un avocat. T'es pauvre. T'es pauvre. C'est comme ça la vie. Merdouille. Oh. S'il te plaît. Non c'est bon. S'il te plaît. Pardon. Pardon. Ouais ouais c'est ça. Tiens supplie moi. La prochaine fois ça se passera pas comme ça ok ? Allez arrête de pleurnicher et tiens un mouchoir. Ouais hier j'ai acheté 10 actions chez moi. Agnan Arnaud c'est à ton tour. Attends deux secondes. J'arrive. Bah où est ton père Agnan ? C'est à ton père que je dois parler de ton trimestre pas à toi. Il a pas pu faire le déplacement. Il est en voyage d'affaires à New York. C'est à vous. Tenez. Wesh pourquoi il a donné une liasse de billet à la prof ? En plus elle a dit excellent trimestre. Au revoir à lundi. Au revoir Agnan. A lundi oui. Excellent trimestre. Mathéo c'est à ton tour. Maman tu viens c'est à nous. Bonjour. Alors on va parler du trimestre de ce jeune homme. Attendez attendez avant de commencer. J'ai un paquet de chewing-gum goopoir. C'est les meilleurs. Ça se fait sentir trop bon de la gueule. Et après j'ai... Là j'ai rien. Et là... J'ai un euro. Ça fait une canette chez l'épicier là-bas là. Ah devant l'école. C'est bon. Tu essayes de m'acheter pour que je mente sur ton trimestre ? T'as fait quoi Mathéo ? Mathéo a fait un trimestre déplorable. J'espère qu'il va se ressaisir. Tu vas voir à la maison. Tu vas voir. Ah n'importe quoi. Elon Musk a acheté 10% des actions de l'entreprise. Agnan, mon fils. Oui ? Jour des anniversaires fils. Tiens, tu le mérites. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une voiture pour ton anniversaire. Bon, je suis vraiment pressé. J'ai un avion pour New York. Maintenant à l'aéroport, faut que j'y aille. Oui bah je sais que c'est une voiture. Mais pourquoi tu m'as acheté ça ? Écoute, tu vas à l'école avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Tes camarades vont à l'école en bus ou à pied. Toi, tu iras en Ferrari. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette Ferrari ? J'en ai 50 si je veux, avec l'argent de poche que vous me donnez tous les mois. J'avais demandé une part de ton entreprise pour mon anniversaire. Papa Arnaud ! Une part de ton entreprise ! Débrouille-toi déjà avec les 375 000 euros qu'on te verse tous les mois pour ton argent de poche. Et on verra plus tard pour que tu touches à mes milliards. D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire avec une Ferrari, moi ? Bon, allez, je vais faire un tour. Ah, ces adolescents, je vous jure. Il va encore bouder et me faire un caprice. Eh, t'as vu les dernières chaussures Louis Vuitton Nike ? Elles sont trop stylées. Moi, j'en ai plein. C'est bon, on a compris que t'étais riche, mon gars, mais arrête de l'abuser aussi. Toi, tu connais pas mon père, j'imagine. Tape sur Internet, tu vas voir. C'est Bernard Arnaud. Louis Vuitton, c'est à lui. Et si c'est à lui, c'est à moi. Ah ouais ? Pardon. Et du coup, mon papa, il m'a offert les dernières Louis Vuitton. Ah non, pas les dernières, pardon. Il n'y a qu'une paire, en fait. Il ne l'a fait que pour moi. T'es bien, wesh. Il y a moyen, il fait croquer, moi aussi. Il me fait une paire. Elle s'appelle la Bogossitude. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que c'est bien d'être pauvre ou est-ce que c'est nul ? Eh, c'est bon, fais pas le mec aussi. Je te mets une patate, tu vas voir. Je suis pas riche, mais je mets des patates de riche. Une patate de riche, toi. Elle garnit. On frappe pas quelqu'un qui a des lunettes. Et si tu me frappes, tu vas devoir payer l'assurance. Casse-toi de ton assurance, là. C'est bon, frère. Tu vois l'iPhone 14 ? Mon père, il me l'a offert en avant-première. Eh, tu sais, il m'a offert quoi, moi, mon père ? Non, il t'a offert quoi ? Bon, ça doit pas être très cher, j'imagine. Une patate dans ta mère. Ah ça, tu vas me le payer. En plus, c'était des lunettes Dior. Voilà, tenez, madame la directrice. Voilà, 20 sur 20, d'accord. Voilà, tiens. Merci, Agnan. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Eh, pourquoi tu donnes de l'argent à la directrice, toi ? Wesh, c'est pour ça que t'as des bonnes notes. Eh, j'aimerais bien être millionnaire, moi aussi. Oh, ça va pas te porter des accusations comme ça ? Agnan et Souter aident très gentiment l'école. Ils nous financent. Grâce à eux, on peut faire des sorties. Eux, vous pouvez manger à la cantine, etc. C'est ce qu'on appelle le business, mon enfant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tiens-toi, tais-toi un peu. Voilà, tenez, madame. C'est pour les sorties et tout, ouais, c'est ça, ouais. J'en suis revoit dans toutes les matières. Oui, Agnan, que puis-je faire pour vous ? J'ai faim. Euh, excusez-moi, Agnan, aucun repas n'est prêt. Il n'est pas l'heure de manger. Les cuisiniers ne travaillent pas à cette heure-ci. Vous n'allez pas me laisser mourir de faim, quand même. Mais Agnan, n'oubliez pas que mon père vous paye tous les mois. Ok, que voulez-vous manger ? Un hamburger avec un steak de 10 cm d'épaisseur, avec 5 cm de couche de fromage, une feuille de salade bien posée, d'accord, avec de la sauce au poivre. Et à côté, vous me mettez un petit homard avec des langoustes, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté. C'est bientôt prêt ? Non, je ne suis même pas encore parti. Eh ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez ? D'accord. Chloé, tu me passes ton snap ? Ouais, si tu veux. On va au cinéma ce soir. Ok, moi ça me va. Eh Chloé, regarde, attends, je sors mon iPhone 14. Voilà, tiens, regarde. C'est la voiture que mon père m'a achetée. Ouah, elle est magnifique. C'est quoi comme voiture ? Ouah, je te joue à quoi, frère ? C'est une Ferrari. Ouah, la classe, elle est magnifique. Ouah, frère ? Si tu veux, tu pourras venir faire un tour avec moi. Bon, là, je n'ai pas le permis. Dans quelques mois, on fera des petites balades ensemble, si tu veux. C'est vrai ? Si tu veux, ce soir, je t'invite à un beau resto. C'est quoi ? Tiens, achète-toi une robe si tu veux. Oh, merci Agnan, c'est trop mignon. Merci, t'es trop mignon. Ouah, frère ? Il n'y a pas de soucis, on se voit ce soir. Chloé, tu ne voulais pas venir au cinéma avec moi ce soir ? Ok, à ce soir. Mais je t'ouvre. Comment ça, la PS5 est en rupture de stock ? Servante ! Bonjour, monsieur, que puis-je faire pour vous ? Apportez-moi une PS5. Mais monsieur, je la trouve où ? Elle est introuvable. Apportez-moi la PS5. Mais monsieur ! Père ! Oui, fils. La servante ne veut pas me ramener une PS5. Eh ben, que veux-tu que je fasse ? Je fais quoi, monsieur ? Vous êtes guérée ! Mais monsieur, s'il vous plaît, j'ai une famille à nourrir. Eh ben, dites à votre famille de me trouver une PS5. Elle est ouste. Moi, j'ai de l'argent, toi, t'as pas d'argent. Agnan, mon fils ? Oui, père. C'est dur de te dire ça, mais j'ai fait faillite. Quoi ? Dans d'autres termes, je n'ai plus d'argent. Non, 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 non. Non, c'est pas possible. On va devoir déménager, vendre les voitures, vendre toutes les villas, vendre le jet privé, vendre le yacht. Non, c'est impossible. J'y crois pas. J'y crois pas, je refuse d'y croire. À partir de demain, je n'ai plus aucun sou, Agnan. Non, 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 non. Mais c'est pas grave, mon fils, tu sais. La vie, ce n'est pas que l'argent. Mon argent ! De toute façon, c'était mon argent, Agnan, pas le tien. Non, 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 non. Bon, allez, arrête ton cinéma. On doit quitter la maison. Ah, je me sens pas bien. Je crois que j'y vais la... Agnan, ça va ? Agnan, tu vas bien ? Oula, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Agnan, c'était une blague, Agnan. C'était une blague ? Je rigolais, ne t'inquiète pas. C'était une blague, nous sommes toujours riches. C'est pas drôle ! Ouf ! Vous m'avez fait peur. On va faire un petit tour de Ferrari pour fêter ça, père. Ok, donc vous allez me présenter vos collections. Alors en fait, moi, ma collection, c'est une collection de stylo 4 couleurs, voilà. Eh, mais c'est à moi ! N'importe quoi. Voilà, en fait, je les ai empruntés à long terme, voilà. Il y a le gros avec plein de couleurs, le bleu, le rouge, comme ça, voilà. Eh, mais celui-là, c'est le mien ! Eh, c'est pas à toi ! Pfff, ringard ! 8 sur 20, pas terrible la présentation. On applaudit quand même. Agnan, à ton tour de nous présenter ta collection. Ok, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter ma collection. Bien évidemment, j'ai pas tout ramené, d'accord ? C'est juste pour vous montrer, parce que j'imagine que vous avez jamais vu ces choses-là de votre vie. Mais j'ai pas tout ramené, j'en ai beaucoup plus, d'accord ? Voilà, alors c'est ma collection de billets. Voilà, j'en ai ramé un de chaque. Mais j'ai pas de billets de 10, c'est pas assez gros pour moi. Et pas de billets de 5, voilà. Ok, on va commencer par le billet de 200. Voilà, un billet de 200. Voilà. Vous en avez jamais vu ? Oui, c'est normal. Ouah, mais c'est ça qu'il faut que j'emprunte à long terme, pas des stylos 4 couleurs. Ensuite, le billet de 100. Voilà. Regardez, mais ne touchez pas. Je pense que vous en avez jamais vu, ça aussi. Moi, j'y fais le mec, lui. Ensuite, le billet de 50. Bon, ça, je pense que vous en avez déjà vu. Des billets de 50, ça va, il y a tout le monde qui en a. Ça va. Ouah, la chance. Ensuite, je vous ai ramené un petit billet de 20 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, bon, ça, c'est rien du tout. Tiens, vas-y, tiens, prends-le, tiens. Oh, merci. Merci beaucoup. Et ensuite, voilà, un petit billet de 20 dollars. Voilà, ça, bon. Allez, tiens, qui veut le prendre, tenez. Pousse-toi ! C'est à moi. Tu cotes. 20 sur 20 pour la présentation, s'il vous plaît. Tenez, 20 sur 20. 20 sur 20, Agnan, c'était incroyable. 20 sur 20, tu peux retourner t'asseoir. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.